Ça devient un affrontement entre deux Frances, ou en tout cas, on favorise cette lecture quand on ne traite pas le problème de départ, qui est un problème d'éducation, de régulation des pulsions et d'autorité, de force de la loi par rapport à la violence. C'est-à-dire que la République, c'est quand l'État a le monopole de la violence légitime et l'exerce pour protéger les citoyens. À partir du moment où l'État ne joue plus ce rôle-là, et ça fait très longtemps que beaucoup de Français ont l'impression que l'État ne joue plus ce rôle, eh bien, petit à petit, ils ont l'impression qu'ils se retrouvent seuls en prise face à ceux qui ne respectent pas la loi, qui sont dans l'impunité et qui vont venir les agresser. Et évidemment, ça favorise ensuite les lectures, soit géographiques, soit sociologiques, soi-même ethniques, qui vont fracturer petit à petit la communauté nationale. Mais c'est parce qu'il y a, en fait, carence de l'État et évidemment rupture du lien fondamental entre les citoyens et l'État. Mathieu, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Je pense que la fracture culturelle, la fracture identitaire, elle est tout simplement réelle. On s'en désolait qu'il y a différentes manières de l'expliquer, mais ce qui me frappe dans la présente séquence, c'est la mise en récit médiatique des événements. C'est-à-dire, lorsqu'une bande décide de se ruer sur un bal de village et des gens sont armés de poignards, on se promène assez rarement avec des couteaux, des lames, des poignards, c'est normal pour se raser, on coinne une rue, on a envie de se raser, je voudrais, tiens, j'ai un poignard avec moi. Il y a l'intention, il y a la possibilité, lorsqu'on porte ça avec soi, il y a une possibilité d'un affrontement qui pourrait aller jusqu'au meurtre. Il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, quand on décide d'attaquer, et il y a neuf témoins qui le confirment, et on le savait dès le début, on va planter du blanc. On s'en va, autrement dit, on s'en va poignarder des blancs. Je suis persuadé que si on avait dit qu'on va poignarder des noirs ou poignarder des arabes, alors ça aurait été un élément absolument central. L'ensemble de la République aurait tremblé. Apparemment, s'il s'agit de « planter du blanc », c'est une catégorie qu'on doit laisser de côté parce que ça pourrait exacerber, ça pourrait faire le jeu, comme on dit, de l'extrême droite. Moi, ce qui me frappe, c'est la falsification du récit médiatique. D'abord, c'est un fait divers. Ça ne peut être qu'un fait divers. Et si on cherche à l'interpréter, à voir ce dont il est significatif, sociologiquement ou politiquement, alors on est accusé de récupération. Si on est accusé de récupération, on est accusé de soit faire le jeu de l'extrême droite ou de basculer à l'extrême droite. Et dès lors, la caste médiatique, une bonne partie de la classe politique, attendait le moment de bascule qui permettrait finalement d'opérer le transfert de responsabilité en disant « le vrai danger, c'est quoi ? » Rappelez-vous, une chaîne d'info que je ne nommerai pas, dit dans les jours qui suivent, Crépole, du pain béni pour l'extrême droite. Donc, dans leur état d'esprit, que la France soit agressée au couteau, que la France soit mitraillée au Bataclan, que la France subisse l'insécurité dans les transports, que la France subisse l'insécurité en général, quelles que soient les circonstances, le vrai danger, c'est la possible montée de l'extrême droite qui serait le véritable danger, quelles que soient les circonstances, extrême droite qui ne définissent jamais par ailleurs. Donc, franchement, je vous avouerai que moi, cette séquence de Crépole, jusqu'à ensuite les bandes d'ultra-droite, la bande qui s'est ruée là-bas, moi, ce que je vois, c'est surtout l'incroyable capacité d'un régime médiatique à nier les événements, à falsifier les événements, à neutraliser les événements et à retourner l'accusation contre les Français au point même de faire l'agressé, l'agresseur, comme on a pu le voir dans un certain éditorial il y a quelques jours à la télévision. Madame Chapollini, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a un déni médiatique autour des faits ou est-ce que c'est exagéré ? Non, il y a clairement un déni médiatique depuis très très longtemps. Ça fait maintenant 30 ans qu'on entend qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité, qu'on voit défiler des sociologues qui expliquent que non, la violence n'augmente pas. Or, quand on se penche sur les chiffres et on peut s'appuyer par exemple sur ceux qu'utilise Alain Boer, criminologue, qui explique que, évidemment, les homicides ont diminué, que même si on se place sur un temps long, évidemment que la France est moins dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est sur l'échelle d'une vie, c'est sur 20 ou 30 ans. Et là, on s'aperçoit que, certes, les homicides ont diminué, mais les tentatives d'homicides, elles, elles explosent. Alain Boer explique que, en gros, sur les quatre dernières années, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés depuis qu'on a des statistiques. Ça veut donc dire qu'il y a évidemment une violence et qu'il faut la prendre en compte. Mais il faut la prendre en compte dans toutes ses dimensions. et c'est là où, moi, ce que je retiendrai de la séquence, c'est bien entendu le déni de toute une part des médias, la façon d'atténuer et, en effet, l'impression qu'on a qu'enfin, ils ont trouvé une ratonnade, donc ils sont contents. C'est-à-dire que, ça y est, le danger d'extrême droite n'est plus seulement fantasmé, il existe. Oui, il existe parce qu'on a tout fait pour qu'il finisse par exister. C'est aussi ça. Mais ce qui me frappe aussi, c'est surtout la façon dont chacun finit en France par choisir sa victime et par choisir ses coupables. Je pense, voilà, je pense notamment à ce jeune jardinier de 29 ans, Mourad, qui a reçu un coup de cutter parce qu'il était mal garé. Et l'extrême gauche n'a vu que cela. Thomas n'existait pas. Il y avait un crime raciste. Ils en avaient trouvé un, ça y est. Et du coup, on ne mettait que ça en avant. Mais de l'autre côté, il y a aussi eu cette tendance en gros à évacuer le fait que ce jeune homme a failli mourir pour une voiture mal garée parce que ça aurait été diminuer le drame qu'on a vécu à Crépole. Je crois que la violence, les pulsions, même si nous sommes bien d'accord que c'est très souvent de la part de jeunes gens qui viennent de cités, d'endroits où il y a une décrépitude totale, à la fois des familles, ce sont très souvent des familles monoparentales, ce sont très souvent des profils sociologiques particuliers, on le sait très bien, souvent issus de l'immigration, mais parce que ça concentre aussi une forme de pauvreté, de dérégulation totale et de trafic de drogue. La violence est aussi liée au fait que ces jeunes gens vivent dans des quartiers où de toute façon, la loi ne s'applique plus depuis longtemps et où on est dans la loi du plus fort et que des gens qui ont grandi dans cette loi du plus fort évidemment produisent une forme de violence. Donc il y a tout ça, mais ça ne doit pas nier non plus le fait qu'en fait, c'est une augmentation générale de la violence. C'est-à-dire que la pulsion, l'incapacité à se réguler, la haine immédiate et la capacité à frapper ou à être agressif, elle a tendance à se répandre dans l'ensemble de la société. Il ne faut pas l'occulter au profit d'une lecture uniquement ethnique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut essayer de regarder la totalité du réel et donc penser les choses en termes d'éducation, en termes sociaux, en termes de retour de l'autorité de la loi, en termes de capacité des politiques à regarder ce qui se passe réellement dans le pays. Mathieu Beaucoté. Que la question de l'éducation soit centrale, ça va de soi. Que la question de l'autorité de l'État soit centrale, ça va de soi. Ce que je constate, cela dit, c'est un facteur qu'il faut ajouter à notre réflexion, c'est que les zones qu'on disait, les territoires perdus de la République, qu'il vaut mieux parler de soi des zones conquises par l'islamisme, la formule était reprise par d'autres, ou des zones de non-France, à moins que la France ne soit qu'une référence administrative et juridique sans substance. Mais si on considère que la France est une culture, ce sont les mœurs, il y a de plus en plus de zones qui se dérobent à la culture française, de zones sur le territoire, aux mœurs françaises, à la loi française, à l'autorité française. Donc la dimension culturelle, elle est inévitable. On ne peut certes pas tout réduire à cette dimension, mais le fait est qu'il cherche à tout faire pour la neutraliser, pour l'évacuer. Et on pourrait presque donner une séquence d'événements. Rappelez-vous les événements du Stade de France. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des supporters britanniques. Ensuite, on nous explique, ça c'est une scène absolument remarquable, on nous dit Kevin et Matteo, quand on parle des prénoms. Donc les prénoms, ça ne compte pas, sauf si on donne des prénoms qui laissent croire que ce ne sont pas les prénoms qu'on pensait. Et là, ça s'est poursuivi la bataille des prénoms ces derniers jours. Donc une réalité des comportements quotidiens. Vous savez, rares sont les jeunes femmes qui, lorsqu'elles vont à Versailles, sont particulièrement inquiètes et changent leur tenue, leur habillement, en disant, je risque de me faire attaquer au château de Versailles. Bon, cela dit, lorsqu'elles vont dans certains métros, certains RER, alors là, ils ont intériorisé, moi ça me frappe, je le dis vraiment d'un point de vue extérieur, mais ça me frappe de voir à quel point les jeunes femmes ici ont intériorisé l'idée qu'elles pouvaient, en certains lieux, se faire agresser. Donc les comportements, prennent des cours d'autodéfense, de boxe, ils ont la bonbonne de poivre, et ainsi de suite. Donc là, quoi qu'on en dise, il y a une dimension, appelez ça comme vous voulez, géographique, culturelle, mais ça existe, et les tentatives de neutralisation, de déni autour de ça me semblent inquiétantes parce que le sentiment, puis je résumerai d'une manière suivante, il y a, à l'échelle de l'histoire, le terrorisme, on en a parlé, mais à l'échelle, laissons-nous compter le terrorisme. Simplement, c'est au terme d'un siècle, au terme de ce présent siècle, ce qu'on pourrait appeler la culture historiquement française, devient minoritaire chez elle, ce qui sera un simple effet de bascule démographique, on ne parle pas de conspiration de quoi que ce soit, devenir étranger en son propre pays, quartier par quartier d'abord, région par région ensuite, et à l'échelle d'un pays ensuite, c'est dramatique. Quand ensuite, vous ajoutez à ça la dimension de l'insécurité qui est présente, appelez-vous, cette procession catholique agressée à Nanterre en disant vous n'êtes plus chez vous ici. Qu'est-ce qu'on dit lorsque vous n'êtes plus chez vous ici ? Je pense qu'on doit penser tout cela à l'échelle de l'histoire pour comprendre que ce ne sont pas des faits divers accumulés, c'est une délinquance conquérante souvent, et mieux vaut la nommer pour être capable de la combattre sans avoir par ailleurs quelque esprit apocalyptique que ce soit. Oui, enfin, il faut être capable de la nommer, mais encore une fois, affrontons les choses réellement. C'est-à-dire que, oui, il y a une délinquance qui vient de jeunes gens issus de l'immigration, qui n'ont pas été intégrés, qui n'ont pas été élevés dans le respect de l'autorité et qui se sont retrouvés face à des autorités défaillantes, que ce soit à l'école, que ce soit face à la justice. Oui, d'accord, on le constate et en effet, on voit que dans beaucoup de ce qui est appelé fait divers, il y a ce phénomène-là. Sauf que, il faut aller au bout du raisonnement, ces jeunes gens sont issus de l'immigration, ils sont français aujourd'hui. Donc la question qui moi m'intéresse, c'est de savoir comment on fait politiquement pour traiter ça sans aller vers la guerre civile. C'est-à-dire que je suis d'accord que l'idée que des Français pourraient devenir culturellement minoritaires chez eux est insupportable. C'est-à-dire que quand on fait venir une immigration massive en expliquant aux gens, non seulement on ne va pas réguler les flux, mais en plus, on ne va pas intégrer les gens qui viennent, on va leur expliquer qu'ils n'ont pas à s'intégrer de telle sorte qu'en effet, vous deviendrez culturellement minoritaires ou en tout cas, vous pouvez en avoir peur. Je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Le fait est que ce qui pose problème visiblement, et j'insiste bien sur le fait que c'est un problème d'intégration, c'est de la part de jeunes gens qui sont nés en France, qui sont français, du fait des lois qui sont celles du droit du sol, on peut en parler. Je pense que le droit du sol tel qu'il est appliqué est dévoyé par rapport à son esprit originelle et que donc, on est en train de commettre une stupidité. Mais pour autant, c'est un fait. Donc la question n'est pas tant de dire il y a une réalité, c'est une guerre ethnique, c'est une guerre culturelle. La question est de savoir comment on prend maintenant ces jeunes qui sont là, qui sont français et comment on fait en sorte de force de leur faire respecter la loi française et donc de ne pas reproduire cette culture de la haine, cette culture guerrière et cette détestation de la France que certains nourrissent pour des raisons très vastes. Il y a une part d'islam conquérant, il y a une part de gangrène des trafics de drogue qu'on a laissé s'installer pendant des décennies sans rien faire et les trafics étaient autrefois le fait de gens qui étaient d'origine française. Aujourd'hui, ça a été pris en main par des gens qui sont d'origine immigrée, je suis d'accord, mais pour autant, les Français n'ont jamais été exemptes de ce genre de trafic. Donc, prenons tout en compte encore une fois plutôt que de focaliser uniquement sur cette dimension raciale. Est-ce que vous ne focalisez pas trop effectivement sur une donnée et peut-être vous n'avez pas en compte l'ensemble des facteurs ? alors si je peux me permettre si je retourne à la affirmation. Il y a une priorité absolue qui est la question migratoire. Le fait est qu'il y a une priorité absolue, j'en sais rien, il y a une priorité absolument certaine. Pourquoi ? Parce qu'elle change complètement les paramètres de l'existence même d'un pays. Alors, vous dites, ils sont français, j'entends très bien sur le plan administratif, mais l'écart entre la nationalité existentielle, appelons ça comme ça, et la nationalité administratie... Mais je suis d'accord, mais on fait quoi ? Mais pourquoi il faut avoir le souci de préciser cette chose-là ? Parce que le Bataclan, rappelons-je, je rappelle le Bataclan, un discours qui revient en boucle dans les semaines qui suivent, quand on sait qu'ils sont des agresseurs, pourquoi de jeunes Français s'emprènent-ils à d'autres Français ? Formuler ainsi, c'est rire des gens. C'est-à-dire, on comprend très bien que les jeunes qui sont dans cet état d'esprit, peut-être sont-ils juridiquement français, mais jamais dans l'histoire du monde, une nationalité ne s'est épuisée dans un simple texte juridique. De la même manière, quand j'ai entendu, si j'ai bien compris ce qui s'est passé à Crépaule, j'ai entendu une figure politique dire que c'était dans les faits parmi les neuf arrêtés, c'est huit Français, un Italien. Ou encore, quand on a parlé... Non, mais on est d'accord que ça... Je pense que du point de vue du commun des mortels, il y a une exaspération devant ce langage qui falsifie le réel. Ensuite, ça n'épuise pas tout. Ensuite, évidemment, qu'il faut intégrer les gens qui sont là. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Mais si, au moment de poser le diagnostic, on s'interdit certains termes, soit parce qu'on les trouve inadéquats, ça, je l'accepterais, mais soit parce qu'on a peur de la répression médiatique, ça, c'est plus compliqué, soit parce qu'on a peur de se faire poursuivre au nom de propos haineux, c'est plus compliqué, ou soit tout simplement parce qu'on a intériorisé l'interdiction de le dire. Ça, c'est encore plus compliqué. Là, l'analyse sera incomplète. Oui, mais... Justement. Deuxième débat. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait avec le concret, c'est-à-dire comment, politiquement, on gère les choses. Or, quand vous dites qu'on aurait tort de se poser la question, moi, je l'ai posé en ces termes, après le Bataclan. Comment se fait-il que des jeunes qui sont français, sur le papier, qui ont la nationalité française, aient pu commettre ça ? Et je pense qu'il faut le poser en ces termes, justement, pour assumer le fait que c'est l'intégration qui ne s'est pas faite. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé qu'on pouvait faire venir des gens dont la culture n'était pas la même, dont la religion était dans une phase de conquête, parce que l'islam, actuellement, dans le monde entier, est dans une phase de conquête et de régression vers la vision la plus littéraliste de cette religion et pas du tout vers une phase d'ouverture et d'apaisement et de quête de spiritualité. Donc, on a cru qu'on pouvait faire venir des gens comme ça et que, par miracle, parce qu'ils allaient avoir la nationalité française, ça allait bien se passer. Donc, le poser en ces termes, justement, face à des gens qui ont été dans le déni pendant des décennies et leur dire, regardez, ce sont des jeunes qui ont la nationalité française, qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française et qui sont capables d'aller massacrer la rédaction de Charlie Hebdo ou d'aller massacrer des jeunes gens de leur âge. Il faut le dire comme ça parce que c'est ça la brutalité des faits et parce que c'est si on affronte cette réalité-là qu'on va pouvoir se demander mais, en gros, où est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Alors, on peut considérer et je le considère qu'on a loupé quelque chose justement en ouvrant grand les vannes de l'immigration sans se poser la question de savoir si on avait les moyens d'intégrer. Mais c'est aussi parce qu'on a détruit la machine à intégrer notamment l'école par des réformes délirantes par une idéologie absurde. C'est parce qu'on a détruit la machine à intégrer qu'est aussi le travail. Et là aussi, il faut se poser la question de savoir comment on rétablit du travail, de l'industrie. C'est lié à des questions économiques aussi. Donc, vous voyez, si on ne pose pas la question en ces termes, on peut être dans le constat qu'on n'est pas dans le règlement politique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la question de l'intégration au marché du travail fonctionne à peu près bien, si je peux me permettre. Il existe une telle chose que des différences culturelles qui sont à partir d'un certain seuil démographique insurmontable. Je vais citer Michel Brunet qui citait Toynbee. Trois facteurs pèsent dans l'histoire. Le nombre, le nombre et le nombre. Or, le fait est qu'on a décidé d'évacuer ça et par ailleurs, pendant 40 ans, et ça, je pense que c'est l'élément central, pendant 40 ans qui a évoqué sérieusement le souci migratoire de la question de l'immigration et de l'intégration, c'est fait extrême-droitisé. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas su que l'intégration était soit difficile, soit peut-être même impossible en certaines circonstances. C'est que ceux qui l'ont su et l'ont dit se sont fait extrême-droitisés. Je sais, je me suis pris cette accusation pendant tout le temps. Mais ce n'est pas le problème. On va passer au deuxième sujet qui est la question du totalitarisme. Parce que...